Allez l'été, vous le savez, on sort beaucoup, on a envie de danser sur de nouveaux rythmes, et oui, il y a les chansons de l'été aussi. Et Alex, toujours à l'affût, de nouvelles tendances à trouver la danse de l'été, une toute nouvelle danse qui bouge pas mal. Alors c'est la danse de l'été, est-ce que vous connaissez le Kudur ? Bah non. Non ? Alors c'est un mélange de samba et de techno house qui est apparu il y a une dizaine d'années en Angola. Donc j'en dis pas plus, je vous propose tout de suite de regarder ça en image. Et ça a l'air bien. Voilà, donc Stéphanie essayait de bouger. Et Pauline disait pendant l'extrait, il n'y a que des femmes. C'est vrai, il n'y a que des femmes. Mais non, il y avait un homme qui avait un autre, Jean-Marc le professeur, et un autre homme en fond de salle qui dansait. Ça peut être le bon plan pour la drague en fait, c'est-à-dire ? Alors, le bon plan pour la drague, tout à fait, Pauline. Alors le Kudur, comme je disais... Pauline a un bon plan pour la drague. Oui, décidément. Et puis on passe poupe direct au sextoy. Voilà, donc c'est une danse qui est ultra sympathique, qui bouge énormément. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, un mélange de techno et de samba qui vient d'Angola. Donc ça bouge, ça met en forme. Ça fait bouger les popotins. Voilà, ça fait bouger le popotin. Donc c'est vraiment l'idéal. Mais hélas, Alexandra, ça ne s'apprend pas comme ça. Oui, j'ai l'impression. Voilà. C'est facile. Il y a une sacrée chorégraphie là derrière quand même. Voilà, une sacrée chorégraphie. Donc pour ça, on fait appel à un génie de la danse. Et quand je parle de génie de la danse, je ne mens pas. On écoute tout de suite Jean-Marc Groupil, qui est un excellent danseur. C'est une danse d'origine angolaise, qui a été expatriée par le chanteur Costou Letta, avec le morceau Eti Diri, qui a été popularisé au Portugal. Et depuis, ça a fait une vague en Europe. Et c'est vrai que ça a été très populaire dans les boîtes de nuit. Donc c'est une danse un peu comme le Madison. Ça se danse en carré, en fait, en quatre directions. Et donc ça ressemble au Madison, mais c'est un rythme afro-dance, en fait. Samedi prochain, on organise un flash mob party coup de jour. Donc on essaie de rassembler le plus grand nombre de personnes pour faire un coup de jour populaire, en fait, tous ensemble. Comme les flash mob qui ont été organisés pour MJ. On a fait un déjà au mois de décembre en hommage à Michael Jackson, à Aix, en décembre. On a eu 1 000 personnes. Bon, là, on va le faire sur une petite place à l'occasion de la fête votive des 1 000, sous la ville d'Aix-les-Milles. Et on le fait ça, on fait ça dimanche, non, pardon, on fait ça samedi à 17h, sous la place Marcel-Bremont-aux-Milles. On espère avoir pas mal de monde. Donc c'est gratuit, donc les gens se rassemblent, on mettra la musique. Et dès qu'on met la musique, les gens qui connaissent la chorégraphie pourront danser avec nous tous ensemble, voilà. Donc il n'y a pas du tout de frais de participation. C'est totalement gratuit. C'est juste pour partager un bon moment ensemble. Donc Jean-Marc est en effet très connu dans le monde de la danse. Et c'est lui qui a par exemple été organisateur, on en parlait tout à l'heure, du Flash Mob Party, en hommage à Michael Jackson, qui a eu lieu en 2009, en décembre 2009. C'était vers la rotonde, je crois. C'est ça, tout à fait, je crois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est lui qui en fait met en scène toutes les chorégraphies. Il donne aussi... Flash Mob, pour expliquer rapidement pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est un rassemblement de personnes, en fait, qui soit dansent, soit font tous la même chose au même moment, sur une place ou un lieu public, voilà. Voilà, c'est bien, très bien expliqué, Alexandra. Donc c'est ça, en fait, c'est l'idée, c'est de se rassembler pour danser, pour la même passion commune de la danse. Donc c'est ce qu'il a fait. Et là, pareil, donc c'est lui qui organise le Flash Mob Kudur, qui aura lieu donc samedi. Donc là, ce sont les répètes, c'est le fameux Flash Mob Kudur. Alors c'est ça, voilà. En fait, si vous voulez, Jean-Marc Groupe, il donne des cours de danse au club La Forme à Bouc-Belle-Air. C'est un immense club de sport. Et lui, il donne des cours, par exemple, la dernière fois, je suis allée, il donne des cours de zumba, de samba, de hip-hop. En fait, il mélange un peu tous les styles. Et donc c'est l'occasion, si on va à ces cours-là, de s'entraîner, en fait, avant les grands rassemblements. Et on peut y participer encore au Flash Mob ? Alors oui, tout à fait. Il va falloir apprendre la choré en une nuit. Voilà, en une nuit. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a pas mal de vidéos. Le principe, c'est que chacun apprend la chorégraphie dans son coin et qu'il rejoint en fait les autres au point de rendez-vous. Et que donc tout le monde se met à faire sa petite choré. Alors oui et non. En théorie, oui. Oui, en théorie, on essaye d'apprendre justement la chorégraphie. C'est pour ça qu'il y a sur YouTube des vidéos qui sont disponibles. Je crois que vous tapez Flash Mob. Kudur. Voilà, Kudur, tout à fait. K-U-D-U-R. Et après donc, vous pouvez apprendre la chorégraphie au préalable. Mais aussi, c'est ce que j'ai quand même posé la question, justement, il m'a dit qu'on pouvait aussi y aller sans connaître la danse et l'apprendre sur place. Et tout au long de l'année, on peut le rejoindre pour apprendre cette danse et s'amuser. C'est ça, voilà. Il a une école de danse, le Fitop Studio au pôle d'activité des Mille. Il donne aussi des cours au Club La Forme de Decathlon Bouc-Belair que je tenais aussi à remercier parce que c'est eux qui m'ont accueillie. Voilà, et donc rendez-vous samedi prochain à 17h au Mille sur la place Marcel Brémont. Il faut y aller. Pour apprécier cette Flash Mob. Je vais y aller.